Salut à tous! Est-ce que le jardin en français est plus beau que le jardin en anglais? Est-ce que la beauté absolue est vraiment absolue? Je vais aborder ces questions par la distinction entre la beauté absolue et la beauté relative chez Hachison. La beauté absolue est la beauté quand l'harmonie est déjà dans l'objet dans lequel on l'aperçoit et la beauté relative est la beauté de l'imitation de la nature. Par exemple, l'architecture et la musique appartiennent à la beauté absolue lorsque la peinture et la littérature appartiennent à la beauté relative qui est la beauté de l'imitation. D'autres exemples, le jardin. Le jardin à la française relève de la beauté absolue car en lui, on apprécie l'uniformité dans la variété. On apprécie l'unité de proportion entre entre les parties. A l'inverse, le jardin à l'anglais relève de la beauté relative parce que parce que ce n'est pas l'harmonie que l'on apprécie en lui. C'est l'imitation de la nature, c'est l'imitation par l'homme de l'objet extérieur. Et la question qui se pose est de savoir si la beauté est vraiment absolue au sens d'une qualité de la beauté. Chez Hadjson, on rencontre des difficultés dans cette distinction entre deux catégories de la beauté. La beauté relative permet à Hadjson de penser à l'art, à la beauté artistique par le biais de la doctrine d'imitation. Mais les arts, le premier des arts est l'art divin, l'art du descendant. Donc, les arts sont représentés à la fois dans la catégorie de la beauté relative et à la fois dans la catégorie de la beauté absolue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la beauté absolue est la beauté elle-même une beauté relative. Donc, toute la beauté chez Hadjson est relative. Il n'y a pas de beauté absolue au sens d'une qualité de la beauté, puisque la beauté absolue est relative au sens en terme. Voilà ! À la prochaine !